9h30 pile, je vous propose que l'on commence ce premier webinaire de Finance for Tomorrow. Bonjour à toutes et à tous, Anne Cleroux, directrice générale de Finance for Tomorrow. J'espère qu'on m'entend, sinon faites-moi signe, je peux couper la vidéo parce que j'ai des petits problèmes de connexion comme beaucoup. Tout le monde nous rejoint, on laisse les gens arriver petit à petit. Je vais très vite laisser la parole à Pierre-Alix Binet dans notre équipe qui va se présenter, vous expliquer le programme de ce premier rendez-vous. Mais en tout cas, je tenais à vous dire qu'on est très heureux de pouvoir vous retrouver sous ce nouveau format. Ce webinaire d'aujourd'hui sera le premier d'une longue série, je l'espère, et on va pouvoir vous proposer, dans les semaines qui arrivent, plusieurs autres rendez-vous sous le même format, du même type, mais avec des sujets très différents qui couvrent les différents volets sur lesquels nous travaillons et qui peuvent vous intéresser les uns et les autres. Donc, Pierre-Alix, la parole est à toi. Je te laisse présenter le sujet d'aujourd'hui, les intervenants, et puis le mode de fonctionnement de ce premier webinaire. Merci à tous. Merci Anne-Claire, bonjour à tous. Merci à vous, merci de vous joindre à nous pour ce premier webinaire de Finance for Tomorrow, qui est consacré à l'intégration des risques climatiques dans les exigences de fonds propres des banques. Donc moi, comme le dit Anne-Claire, je suis Pierre-Alix Binet, je suis responsable des programmes et du développement chez Finance for Tomorrow, donc pas besoin de rappeler ce qu'est Finance for Tomorrow, l'objectif est de promouvoir la finance durable. Mais pour aborder le sujet d'aujourd'hui, pour aborder ce sujet essentiel et technique, nous avons le plaisir d'accueillir comme intervenant nos experts Michel Cardona, Julien Vint et Karen Degout, donc d'I4C et de Natixis. Michel Cardona est conseiller senior d'I4C et Julien Vint, chef de projet chez I4C. Ils présenteront donc leur nouvelle étude sur l'intégration du risque climatique dans les exigences de capital des banques. Au-delà de l'opposition entre Green Supporting Factor et Brown Penalizing Factor, l'étude vise à clarifier les enjeux du débat et les défis à relever pour la mise en place des différentes solutions possibles. Donc l'occasion est justement de présenter cette étude. Et puis nous avons aussi Karen Degout, responsable du développement finance durable chez Natixis, qui réagira à cette étude en présentant l'expérience de Natixis dans la mise en place d'un Green Weighting Factor. Un point simplement sur les règles du jeu pour ce webinar aujourd'hui. L'objectif est que la présentation soit la plus interactive possible. Nous ne nous voyons pas, mais vous pouvez poser des questions à tout moment. À l'issue de chacune des parties, vous aurez la parole, mais un échange est prévu à la fin du webinar. Nous avons une heure devant nous et donc nous devons tenir le temps. Je laisse donc tout de suite la parole à Julien Vint et Michel Cardona d'IFORC. Oui, bonjour à tous. Peut-être Michel, si tu veux dire un petit mot sur ce qu'est IFORC. Oui, bonjour à tous. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas IFORC, l'Institut pour l'économie du climat, nous sommes un think tank qui a été créé il y a quelques années par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. et nous travaillons, nous faisons de la recherche appliquée sur le thème de l'économie et du climat pour contribuer au débat public et aux décisions que peuvent prendre les acteurs privés et les acteurs publics. Et donc, en tant que think tank, tout ce que nous faisons est public et toutes nos études sont dans le domaine public comme celles que nous allons vous présenter aujourd'hui. Voilà. Julie, je te repasse. Merci beaucoup. Je vais rentrer tout de suite un peu dans l'étude. Claire-Alix, c'est toi qui as la main sur la présentation. Si tu peux nous mettre la première slide. Voilà. J'espère que ça fonctionne chez tout le monde. Si ça prend un peu de temps pour s'actualiser, ne paniquez pas. Je pense que ça dépend un peu de vos connexions. Ou sinon, n'hésitez pas à nous mentionner dans le chat. Chez moi, c'est bon en tout cas. Donc, juste pour revenir un tout petit peu sur le contexte dans lequel on a lancé cette étude il y a un an. En fait, on était vraiment dans le contexte d'un débat qui était à la fois fortement polarisé entre d'un côté les tenants du Green Supporting Factor qui venait plutôt des fédérations bancaires et de l'univers de la banque. Et de l'autre côté, on avait en face plutôt les régulateurs qui étaient assez réticents à avoir cet outil de régulation prudentielle détourné de son objectif principal qui est la stabilité financière. Donc, on avait à la fois ce débat qui était très polarisé et puis aussi avec beaucoup de confusion sur qu'est-ce qu'on cherchait finalement véritablement à obtenir en touchant à la régulation prudentielle. Quel était l'objectif qu'on poursuivait ? Voilà un peu pour les tenants du débat. Et donc, nous, notre idée avec cette étude, c'était évidemment pas du tout de trancher le débat. On s'est bien gardé de ça. Mais c'était d'apporter vraiment des éléments de clarification. Et donc, il y a eu, et c'est un débat qui a connu différentes évolutions et qui a, après une première phase en 2017, il a, entre guillemets, ressurgi au niveau européen. Après une première phase en 2017 où le débat a agité le contexte français, il a ressurgi au niveau européen puisque la Commission européenne a montré des signes d'intérêt pour ce type de dispositif, notamment lors du One Planet Summit et puis ensuite dans son plan d'action, en donnant donc mandat à l'EBA d'analyser cette question, de toucher aux exigences prudentielles. Voilà, nous, au sein de ce paysage, comme je vous l'ai dit, notre objectif, c'était vraiment d'apporter des éléments de clarification sur qu'est-ce qu'on cherchait à poursuivre, qu'est-ce que ça signifie d'intégrer les risques climat dans les exigences prudentielles. Et donc, la façon dont on a procédé, c'est qu'on a véritablement distingué deux approches différentes que Michel va vous présenter un petit peu après, mais qui sont vraiment une approche par les risques et une autre approche par l'impact ou plutôt par la politique économique. Et ensuite, une fois qu'on a défini ces deux approches, en ont découlé évidemment des outils d'intégration qui sont différents. Donc, voilà un petit peu pour vous situer le contexte de l'étude. Pierre-Alix, si on peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Voilà, ensuite, si on en vient vraiment au fond même de l'étude, il y a évidemment, pour démarrer, un rationnel qui justifie de toucher à ces exigences. Ce rationnel, il est double. Il y a d'un côté le fait qu'effectivement, comme l'a très bien introduit McCartney depuis son discours de 2015, les banques sont exposées à trois grands risques climatiques, que je ne rentre pas à nouveau dans le détail. Je pense que vous les connaissez déjà, mais ces différents risques climatiques peuvent engendrer des pertes. Et donc, en fait, aujourd'hui, ces risques ne sont pas pris en compte dans le calcul des exigences de fonds propres. Donc, il y a cette première idée de toucher aux exigences de fonds propres pour venir incorporer ces nouveaux risques auxquels les banques sont exposées. De l'autre côté, il y a également un rationnel qui touche plus à celui de la politique économique, c'est qu'on fait face à un vrai déficit d'investissement avec des flux financiers qui sont insuffisants pour réaliser la transition, à la fois puisqu'ils sont trop importants envers les activités encore fortement carbonées et qui sont encore nettement insuffisants par rapport aux activités vertes. Et donc, l'idée, c'est évidemment d'utiliser cet outil pour combler ce déficit en déplaçant vraiment des flux financiers, des activités brunes vers les activités vertes et les activités de transition. Voilà un peu pour vous présenter et le contexte et le raisonnement sous-jacent à l'étude. Je laisse la parole à Michel pour la suite. Oui. Voilà, merci. Donc, effectivement, comme Julie le disait, il y avait un débat qui était assez animé mais qui nous a paru assez confus sur ce sujet avec, de notre point de vue, un amalgame qui a été fait entre les objectifs, les conditions de mise en œuvre, etc. Donc, vraiment, comme ça a été indiqué, notre objectif était de clarifier le débat. Et pour ce faire, il nous a semblé indispensable de distinguer deux approches. Une approche par les risques et une approche de politique économique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'approche par les risques ? C'est assez simple. L'objectif de la réglementation financière et de celle-ci en particulier, c'est d'assurer la solidité financière de chaque banque et du secteur financier. Et donc, si on veut utiliser cet outil dans une approche risque, il faudrait donc être capable de recalibrer tout le facteur de pondération de risque pour chaque catégorie d'actifs en tenant compte des niveaux réels de risque, que ce soit des risques de transition, mais aussi des risques physiques. Donc, il ne suffit pas simplement d'imposer un facteur d'ajustement, mais il faut faire une réestimation, un recalibrage des pondérations de risque assez différentes et granulaires selon les catégories de risque. Il y a deux points d'attention qui nous paraissent importants à souligner. Le premier point, c'est que lorsque l'on passe d'une situation où on ne tient pas compte des risques climatiques, à une situation où on introduirait les risques climatiques dans le calcul des exigences de fonds propres, il n'y a aucune raison pour que ces exigences de fonds propres ne diminuent par rapport à la situation actuelle. Il y a au contraire toutes les raisons de penser que les exigences de fonds propres devraient augmenter pour la plupart des catégories d'actifs, sauf pour certains d'entre eux. Et au plus, dans ces cas-là, il n'y aurait pas de risque additionnel et donc les exigences de capital seraient maintenues à leur niveau actuel. Et le deuxième point d'attention, c'est cette idée de différentiel de risque entre les activités vertes et les activités brunes qui doit être calculée. C'est vrai que notamment en matière vis-à-vis du risque de transition, on voit intuitivement qu'il y a vraisemblablement moins de risque du côté des activités vertes que les activités brunes. Mais ce sur quoi nous insistons, c'est le fait que pour passer de nuances d'activités vertes ou nuances d'activités brunes, plus ou moins vertes, plus ou moins brunes, à un niveau de risque climatique, c'est assez complexe parce que ce n'est pas aussi évident, aussi simple qu'on pourrait le penser. Donc ça, c'est l'approche risque. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà, merci. Pour passer à l'approche de risque économique. Donc là, dans cette approche-là, l'objectif est complètement différent. L'objectif est de favoriser le financement de la transition bas carbone, soit en pénalisant certains actifs, soit au contraire en donnant une incitation, un bonus à certains actifs. Incitation ou pénalisation via le calcul des exigences prudentielles. Donc on voit que dans cette approche-là, l'outil n'est plus un outil prudentiel, mais c'est un outil, ça devient un instrument, il est utilisé comme un instrument de politique économique pour augmenter le volume des crédits verts ou réduire le financement des projets marrons, bruns, ou combiner les deux. Et alors, dans cette approche-là, il nous semble qu'il y a un point d'attention qui résulte du fait que l'on utilise, aurait dans cette approche-là, un instrument de politique prudentielle à des fins d'approche de politique économique. Et dans ces cas-là, il y a un problème classique de conflit d'objectifs. Et donc nous, nous avons pensé, supposé, que le niveau actuel de capitalisation des banques était correct. Et donc il nous paraît une contrainte importante et que l'instrument, si on utilise les exigences de capital prudentielle à des fins de politique économique, il nous paraît nécessaire que globalement, l'instrument ne change pas le total du capital demandé aux banques. Voilà. Donc je laisse la parole à Julie pour rentrer un peu plus dans le détail. Excusez-moi. Pardon, j'avais oublié de réactiver mon micro. Oui, donc ce qui n'apparaît pas sur cette slide, c'est qu'on a, au cours de l'étude, regardé vraiment les différents exemples qui pouvaient exister à l'étranger et les facteurs de soutien qui avaient été mis en place au niveau de l'Union européenne, tant pour les PME que pour les infrastructures, pour voir un petit peu s'il y avait des exemples qui pouvaient venir alimenter nos réflexions. Donc à l'étranger, on n'a pas trouvé d'exemples concluants et les facteurs de soutien mis en place au niveau européen, il y a finalement assez peu d'études sur leur réel impact, en tout cas pour le SME factor. Du coup, une fois qu'on avait fait cette première analyse, on a donc regardé un peu les différents instruments qui étaient mis sur la table à la fois sous forme de proposition et puis soit mis en place de façon volontaire comme le Green Weighting Factor que Karen vous présentera un petit peu après. Donc les deux premiers instruments dont vous avez évidemment probablement déjà entendu parler sont les instruments qu'on a appelés un peu polaires qui sont soit axés sur le vert, soit axés sur le brin. Le premier, c'est le Green Supporting Factor qui est cet allègement des exigences de fonds propres uniquement destinés sur les projets verts. Donc évidemment, l'objectif de cet outil, c'est donc d'améliorer la rentabilité des projets verts et donc de participer à combler ce déficit de financement des projets. Donc évidemment, c'est un outil qui nous a semblé, qui est seulement valable dans une perspective de politique économique comme vous l'a présenté Michel puisque évidemment, si on se place dans une logique de risque, il n'y a pas aujourd'hui d'évidence qui prouve que les actifs verts soient moins risqués. Ils sont évidemment toujours soumis pour certains à des risques de transition au cas où la technologie qu'ils soutiennent ne soit pas finalement la technologie retenue par les sociétés. Et puis d'une autre part, ils sont évidemment toujours soumis aux risques physiques qui là touche de façon, ne fait pas le tri entre actifs verts et actifs bruns. Voilà un petit peu pour le Green Supporting Factor. Côté Brown Penalizing Factor, c'est donc ce mécanisme opposé puisque lui, il pénalise les actifs bruns en venant augmenter les exigences de fonds propres pour ce type d'actifs. Donc là, c'est un outil qui pourrait en théorie permettre de limiter les investissements aux activités brunes sans compromettre la stabilité financière. Donc évidemment, dans une perspective d'intégration des risques climatiques, c'est un outil qui fait plus sens. Cependant, il y a énormément de limites à la mise en place de cet outil. Évidemment, des sujets d'acceptation politique. On a connu beaucoup de débats au moment de la mise en place de la taxonomie pour les activités vertes et on sait qu'une taxonomie pour les activités brunes serait probablement bien plus compliquée à venir mettre en place. Et en fait, c'est un outil qui pourrait également se révéler finalement contre-productif puisqu'en venant limiter l'accès au financement des activités les plus brunes, ce sont justement ces activités-là qui vont devoir se transformer. Donc voilà, il y a d'autres limites mais comme on est un petit peu contraints par le temps, je ne vais pas rentrer plus dans le détail mais je vous renvoie au rapport pour avoir le détail sur cet outil. Et ensuite, il y a trois instruments plus globaux qui prennent la transition vraiment dans sa globalité et pour venir toucher cette réallocation du capital. Il y a évidemment la première idée qui est de, pourquoi pas, combiner les deux outils en fait, un peu dans une logique de bonus-malus qui aurait à la fois l'avantage de maintenir le capital des banques à leur niveau actuel qu'on suppose correct. Donc, ça peut être tentant et c'est un outil qui aurait un peu de sens dans une approche de politique économique et qui distord un petit peu moins l'approche par le risque. Mais néanmoins, on reste quand même assez loin d'une réelle intégration des risques climatiques puisqu'on revient à l'écueil du Green Supporting Factor qui n'est pas cohérent dans une perspective d'intégration des risques mais qui a plus de sens dans une perspective de politique économique. Voilà, cependant, l'inconvénient de ce système de bonus-malus, c'est qu'évidemment, il combine les limites et du Green Supporting Factor et du Brown Penalizing Factor qui sont assez nombreuses. Et ensuite, il y a deux autres outils. Il y a un autre outil qui est encore au stade théorique et qui est peut-être un peu moins connu qui est l'Environment Risk Weighted Asset qui est donc vraiment cet outil, cet instrument qui viserait à intégrer dans la fonction même de calcul de risque une pondération qui serait liée à un coefficient qu'on peut appeler un coefficient environnemental ou coefficient de pollution. Et donc là, c'est un outil de politique économique qui permettrait d'intégrer les externalités qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à intégrer. Cependant, la limite principale de cet outil, c'est qu'évidemment, il est très compliqué à calculer, notamment si on veut tenir compte de la chaîne de valeur globale. Et en fait, dans une perspective de risque, il ne peut pas être utilisé tel quel. Donc voilà un petit peu pour les différents risques et pour les différents outils, pardon. Et il y a enfin le Green Weighting Factor, mais je laisse la primauté à Karen de présenter son propre outil une fois notre présentation achevée. Juste pour nous, c'est un outil qui fait plus sens dans l'approche de politique économique où là, comme ça a été mis en place par une banque, dans une approche qu'on pourrait dire d'impact, mais qui est un petit peu moins concentrée sur l'approche de risque. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur les outils et les modalités. Alors, je vais reprendre là où Julie s'est arrêtée. Effectivement, Julie a présenté les principaux, les principales solutions qui sont avancées, qui sont discutées. Elle a rapidement brossé les avantages et les inconvénients de chacune de ces approches. de ces solutions. Ce qui nous a paru important, c'est au-delà de passer en revue les inconvénients ou les avantages de chacun des solutions proposées, c'était de mettre en évidence les principaux défis qu'il fallait relever relever si on voulait mettre en place ces instruments selon l'approche que l'on choisit. Parce qu'il y a vraiment des défis communs selon les approches qui sont privilégiées. Lorsque l'on prend une approche risque, je l'ai dit avant, il faudrait être capable de recalculer de façon assez fine les facteurs de risque des principales catégories d'actifs. Et pour ce faire, cela veut dire qu'il faut être capable de mesurer le risque climatique d'une façon prospective, contrairement aux autres risques sur lesquels on peut se baser sur une approche probabiliste et en utilisant des données passées. Là, on est en fait en face de quelque chose qui est complètement nouveau. Il y a une incertitude radicale du changement climatique. Et donc, il faudrait être capable de mesurer vraiment de façon prospective ces risques. Donc, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que les instruments de mesure des risques actuellement sont plutôt des instruments de court et de moyen terme, alors que, comme nous le savons tous, les risques climatiques sont plutôt des risques de moyen et long terme. il faudrait être capable aussi d'étendre l'analyse, l'horizon de l'analyse des risques. Et tant que l'on n'a pas surmonté ces deux difficultés, il nous paraît illusoire de vouloir prendre l'approche par les risques. Si l'on est dans une approche de politique économique, alors là, la situation est complètement différente. Le problème, la difficulté qu'on a à mesurer de façon précise, les risques climatiques ne sont plus vraiment, ça ne constitue pas vraiment une difficulté essentielle. Jusque-là, dans l'approche de politique économique, ce que l'on va vouloir, c'est favoriser des activités qui sont les plus favorables à la transition ou au contraire pénaliser des activités qui sont les plus défavorables à la transition. Donc, il va falloir non plus avoir des indicateurs de risque, mais plutôt des indicateurs d'impact qui, a priori, sont moins difficiles à mettre en place. Pour autant, il y a quand même des difficultés, des défis à surmonter si on veut suivre cette approche et on en a recensé deux. La première difficulté est liée à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que l'existence de conflits d'objectifs entre un outil prudentiel et donc avec son objectif de stabilité financière et puis le même outil qui serait utilisé pour des fins de politique économique. Dans ce cas-là, nous, il nous paraît nécessaire de trouver une solution qui permette de maintenir la neutralité sur l'exigence globale de capital des banques au moment où on lancerait le dispositif, mais également dans le temps, ce qui représente quelque chose d'assez compliqué à régler. Et puis, deuxième difficulté, c'est que pour l'instant, on manque encore un peu d'expérience, bien sûr, mais ce qui nous a paru le plus proche de l'utilisation des fins politiques économiques d'un tel outil, c'est le SME, Supporting Factor, qui a été mis en place il y a quelques années et dont l'efficacité est quand même assez limitée. En tout cas, on a du mal à trouver des études qui montrent l'efficacité. Donc, on voit qu'il faudrait probablement avoir un calibrage suffisamment, avec un impact suffisamment fort pour qu'il y ait un impact réel sur la distribution du crédit. Donc, il y a vraiment aussi un problème de calibrage qui ne serait pas facile à calculer. Et puis, dans une approche de politique économique, il faudrait une taxonomie commune pour toutes les catégories d'activités. Selon l'outil que l'on met en place, il faudrait une taxonomie qui ne couvre que les actifs verts ou alors qui couvre l'ensemble des activités des banques. Et ça, ce serait vraiment une condition préalable. Peut-être, rapidement, si on peut passer à la slide suivante. Peut-être, justement, comment ça répond à la question que je vois apparaître dans le chat. Est-ce que l'on peut combiner les deux approches ? Eh bien, ça nous paraît difficile de combiner vraiment les deux approches. C'est ce qui nous est apparu au fur et à mesure de l'étude. C'est qu'il y a, quand on développe un outil qui suit une approche ou une autre, on a des choix à faire et il y a un certain nombre de modalités pour lesquelles il faut faire un choix et on ne peut pas suivre les deux approches en même temps. Il y a différents exemples qui sont donnés dans le rapport. On n'a pas le temps d'y revenir en détail. Je voudrais juste donner un exemple qui est, à mon avis, le plus frappant. On voit bien, par exemple, que lorsqu'on veut mettre en place un green supporting factor, on va vouloir diminuer l'intégration du risque de ces factures verts parce qu'on veut favoriser ce type d'activité. Mais on sait, en revanche, quand on prend l'approche risque, qu'il n'y a aucune raison pour penser que les actifs verts sont moins risqués que le calcul actuel. Ils sont peut-être moins risqués que les actifs marrons, mais ils ne sont pas, à priori, moins risqués que ce qui est calculé actuellement. Là, on voit que lorsqu'on met en place un green supporting factor, on a un choix et il faut privilégier soit la stabilité financière d'un côté ou le domaine de politique ou l'approche de politique économique. Donc, c'est notre conclusion. Dans un certain nombre de modalités, il y a un objectif qui doit être privilégié et cet objectif prioritaire, ça se fait au détriment de l'autre objectif. je laisse Julie terminer. Oui, peut-être on peut prendre les questions du chat. Je profite, il y a une question qui est sur le chat aussi. Je la lis donc, pourquoi partez-vous du principe que les exigences de capital ne pourraient être modifiées que sur la base de calculs probabilistes, recalibration quantitative ? Là encore, ça dépend de l'approche que l'on veut faire. Si l'on a une approche de politique économique, on n'a pas besoin de faire ce calcul-là. On peut, de façon arbitraire, décider que l'on pénalise ou qu'on donne une incitation à un certain nombre d'actifs et ce calcul-là, il n'a pas nécessairement besoin d'être fait sur une base probabiliste. En revanche, si l'on est dans une approche de risque, là, je dirais tout le dispositif prudentiel des banques, il est calculé sur la probabilité, on essaye d'estimer une probabilité de pertes auxquelles pourraient être confrontés les établissements. C'est justement la difficulté dans cet exercice. C'est pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'on y arrivera à terme, mais pour l'instant, on n'a pas de méthode bien précise pour calculer cela de façon probable, parce qu'on n'a pas de données historiques, et de façon prospective, parce qu'il y a différents types de scénarios, il y a une incertitude, et pour l'instant, on ne sait pas réduire cette incertitude-là à une mesure précise du risque. Je pense que, si je peux rajouter, la question du Chénat était un petit peu plus longue, et à la fin, il mettait, on sait que ces actifs bruns sont exposés, si on veut aller maintenir la trajectoire d'un degré 5, peu importe au final la distribution précise des risques, à minima, il faut renforcer les institutions qui en détiennent. Dans une perspective risque, on est d'accord. Ensuite, si on veut rentrer vraiment dans le calcul précis des exigences de capital selon BAL, on se heurte à tous les écueils que Michel a mentionnés. Mais effectivement, un dispositif type coussin prudentiel spécifique sur ces actifs, pourquoi pas ? Mais après, si on veut être rigoureux dans une approche de risque, il y a encore beaucoup trop d'écueils en termes de méthodologie pour arriver à un calcul qui soit satisfaisant aujourd'hui. Les questions commencent à arriver, donc je vous propose de nous dire ce qu'il faut retenir de votre étude en quelques mots si ça vous convient et de passer ensuite aux quelques questions qui arrivent sur le chat si ça vous convient. Oui. Je te laisse Ah, super, très bien. Pardon, c'était un peu lent à arriver. Un peu lent, oui. J'espère que c'est arrivé chez tout le monde. Donc, voilà, juste ce qu'il faut retenir de notre étude un peu en cinq points, c'est que j'espère que vous l'aurez compris. Donc, évidemment, ce débat est beaucoup plus profond qu'un simple débat entre green supporting factor d'un côté ou brown penalizing factor de l'autre. Il faut vraiment bien se concentrer sur quels objectifs on cherche à atteindre et ensuite, une fois qu'on a défini cet objectif, selon les deux approches qu'on vous a présentées, les outils ne sont pas tous pertinents en fonction de ces approches. Voilà, ensuite, évidemment, selon l'approche retenue et l'outil derrière, il y a différents défis qu'il faut régler. Michel vous a parlé au cours des questions, on est revenu sur les défis en termes de méthode pour l'optique risque et puis vraiment le défi de maintien de la stabilité financière si on est dans une approche de politique économique, comment on s'assure que le niveau d'exigence en capital ne mette pas en danger les banques. Voilà, Michel vous a présenté aussi le fait que de notre point de vue vraiment, et ça, c'est un des points forts de ce à quoi on aboutit avec cette étude, c'est qu'en fait, dès qu'on cherche à poursuivre les deux objectifs en même temps, en fait, il y a un moment où vraiment on se heurte à des tensions et nous, notre sentiment, c'est véritablement qu'il faut en privilégier une au détriment de l'autre puisque poursuivre les deux en même temps ne nous sent pas fonctionner. Et puis, en fait, dans les deux cas, évidemment, la taxonomie nous semble vraiment être une taxonomie commune et pour les activités vertes et pour les activités brunes. Alors, évidemment, dans une approche de politique économique, c'est une condition préalable mais dans une approche risque, elle est aussi un élément assez fortement utile. Donc, voilà un peu pour cette présentation. Merci beaucoup. Je te passe la main pour les questions. Michel. Il y a beaucoup de questions qui arrivent d'un coup sur votre présentation et le faire réagir. Je vous en dis quelques-unes. Donc, si l'option retenue est un choix de politique économique plus qu'une approche par les risques, l'utilisation d'un ERWA s'en trouve alors exclue. C'est une question. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, l'ERWA c'est un outil de politique économique, c'est vraiment un outil de politique économique qui vise à intégrer les externalités dans cette approche-là. Michel, je ne sais pas si tu veux la parler un peu plus. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce que je la répète ou est-ce que si l'option retenue est un choix de politique économique plus qu'une approche par les risques, l'utilisation d'un ERWA s'en trouve alors exclue ? C'est un point d'interrogation à la fin. Oui. Non, alors… Ah non, c'est l'inverse, pardon. Non, c'est l'inverse. C'est pour ça que j'étais… J'avais compris l'inverse de la question, pardon. J'ai été surpris par la réponse de Julie. Non, non, au contraire. Le ERWA est une approche qui, a priori, est adaptée, qu'on ne peut pas exclure, a priori, pour une approche de politique économique puisqu'il prend en compte à la fois les actifs, les passifs, enfin, l'ensemble des actifs d'une banque et ils peuvent… Non, non, il n'y a pas de raison qu'on exclue qu'on exclue cet instrument-là plus qu'un autre dans l'approche de politique économique. OK. C'est dans une perspective de risque où il fait un peu moins sens, en fait. Voilà. Merci. Donc, j'essaie de regrouper aussi des questions. On a donc des spectateurs qui se demandent comment les investissements seraient impactés et le comportement des institutions financières changer si, finalement, les fonds propres prudentiels sont neutres. Selon quel outil, en fait, du coup ? Si on approche une… Si on utilise une… Comment savoir sur… Ou, par exemple, si je pouvais poser une autre question, est-ce que vous pouvez citer quelques exemples concrets de banques et de types d'investissements touchés pour des banques qui ont opté pour l'une ou l'autre des deux approches ? Sur cette deuxième question, non, à part notre connaissance, à part la Texas, mais Karen va nous en parler, les mesures que nous avons, les dispositifs que nous avons examinés dans le rapport ne sont pas encore vraiment mis en place. La question précédente, je la comprends. Comment peut-on penser qu'il y aura un impact sur le comportement des banques si dans le même temps on maintient la neutralité de la mesure sur le capital des banques ? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction ? C'est comme ça que je comprends la question. De nouveau, je pense que c'est la présentation de Karen qui va répondre à cela. l'idée, je ne veux pas déflorer ce que Karen n'a rien à dire, mais vraiment l'idée, c'est de tout en gardant globalement le montant de capital prudentiel inchangé, c'est de modifier la pondération à l'intérieur et de faire en sorte que les incitations à faire des crédits va changer selon la nature des crédits au regard de leur impact en matière de transition. Donc non, a priori, il n'y a pas de contradiction, c'est tout l'objectif de ce dispositif. D'accord. Donc, je vous propose de passer à Karen de Gouve et de laisser un petit temps d'échange à la fin de cette heure puisque l'heure passe. Merci beaucoup, Julie, merci beaucoup, Michel. Est-ce que Karen a... Je suis là. Voilà, parfait. Vous m'entendez ? C'est bon ? C'est bon. Bon, super. Bonjour à tous. Si vous entendez des petits oiseaux en fond, c'est normal. Je ne me suis pas enfui à la campagne. Je suis aux portes de Paris, mais comme la nature revient massivement depuis quelques semaines, j'ai beaucoup d'oiseaux autour de moi. Belle introduction. Je vais tout de suite aller au premier slide. En fait, ce que je vais essayer de vous présenter rapidement, c'est le dispositif qu'on a mis en place chez Natic6 depuis maintenant un peu plus de six mois et qui essaye de combiner finalement les deux approches. Je ne suis pas tout à fait sûre que je valide cette différenciation radicale entre approche par les risques et approche par l'activité économique. parce que nous, ce qu'on a essayé de faire, ce qui n'est sans doute pas parfait, mais qui commence à produire ses effets, je vous en dirai quelques mots sur les effets après six mois d'activité, c'est vraiment une combinaison des deux. Et le dispositif Green Weighting Factor a été conçu comme ça. En fait, au départ, c'est un dispositif qu'on a mis en place plutôt parce que, avec une approche qui se rapprocherait plutôt de ce que Michel et Julie vous ont décrit comme une approche par l'activité économique. Parce que l'objectif premier, c'est notre engagement de 2015 sur l'accord de Paris et l'alignement de notre portefeuille bancaire sur une trajectoire de 2 degrés. Donc ça, c'est un engagement qui a déjà 5 ans sur lequel, finalement, il y a eu de la communication mais pas beaucoup d'action pendant deux ans et sur lequel on a commencé à travailler dans le cadre du Green Weighting Factor il y a maintenant plus de deux ans et demi. Et le... Donc, l'objectif initial, c'était vraiment de réorienter notre activité bancaire progressivement du brun vers le vert ou en tout cas du brun vers du moins brun pour progressivement réaligner l'impact, la trajectoire de température de l'ensemble de notre portefeuille pour se rapprocher des 2 degrés. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas une mesure très exacte parce qu'il n'y a pas de méthodologie précise qui nous permette de le faire mais on estime qu'on est entre 3 degrés, quelque part entre 3 et 4 degrés. Donc, c'était vraiment le point de départ de ces travaux mais très rapidement, l'objectif a été double à la fois d'inciter nos métiers à accélérer la transition du portefeuille mais également d'intégrer le risque climatique de transition dans l'évaluation globale de nos risques. en partant de ce constat qu'ont fait à peu près toutes les banques que le risque climatique qui soit de transition ou le risque physique était très peu pris en compte dans l'évaluation des risques de nos financements. Alors, les risques physiques le sont en général un peu plus et en particulier quand on fait des financements dits dédiés, des financements de projets, des financements d'actifs, quand on sait exactement ce que l'on finance, naturellement les risques physiques sont pris en compte mais les risques de transition beaucoup moins et pour le coup quand on fait des financements non dédiés donc quand on finance un corporé sur l'ensemble de son activité ils ne le sont pas du tout il faut dire ce qu'il y a ça revient à analyser l'ensemble de la chaîne de valeur de notre client et c'est quelque chose qui est relativement peu fait à quelques rares très rares exceptions donc cet objectif double on a essayé de l'intégrer dès le départ du projet et c'est vraiment comme ça qu'on a construit ce mécanisme donc le green weighting factor qu'est-ce que c'est c'est un mécanisme interne ne peut que être interne pour le moment qui vise à allouer le capital de chaque financement en fonction de son impact en particulier sur le climat mais en intégrant d'autres dimensions environnementales donc ça revient à faire un environment risk weighted asset en fait dont je ne connaissais pas l'existence je serais intéressée d'ailleurs de savoir quelle banque a mis en place ce dispositif donc un environment risk weighted asset mais sur des risk weighted asset analytiques donc une mesure interne et un impact interne en l'occurrence aujourd'hui le régulateur le comité de BAL ne nous autoriserait pas à ajuster nos allocations de capital réglementaires donc ce que l'on fait c'est qu'on ajuste nos allocations de capital de manière analytique donc on fait un calcul parallèle des RWA j'imagine que RWA parle à tout le monde donc RWA c'est actif pondéré par les risques en français donc le fameux IRWA c'est le capital pondéré par les risques en utilisant les risques environnementaux donc ce que l'on fait c'est qu'on mesure un RWA analytique ajusté de l'impact environnemental de nos financements que l'on vient utiliser dans nos calculs de rentabilité interne pour ajuster la rentabilité des opérations donc on fait deux calculs aujourd'hui on a notre calcul réglementaire avec lequel on calcule nos indicateurs classiques de rentabilité et un calcul parallèle qui est ajusté de l'impact environnemental de chacune des opérations n'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas clair donc aujourd'hui on fait ce double calcul ce qui nécessitait d'avoir développé en amont une méthodologie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos financements donc j'utilise le terme environnemental c'est vrai que notre méthodologie est centrée climat ajustée d'autres impacts environnementaux je vais y revenir et c'est vrai qu'elle est centrée climat donc on est vraiment sur le risque climatique de transition et la mesure première c'est un outil qui a donc été développé pour piloter la stratégie climat de l'EF6 pour progressivement pouvoir ajuster l'impact global de notre bilan et qui a aujourd'hui dans son aspect opérationnel été développé pour avoir deux niveaux d'impact le premier il est par transaction c'est ce que vous avez en bas du slide le décrit très brièvement il est par transaction et il se fait exanter des décisions de crédit dans une banque quand on décide de faire il y a toujours un moment dans la vie d'une transaction où on décide de la faire on analyse on origine des transactions de financement et à un moment en général ça passe par un comité ou par une décision de crédit on prend la décision de faire ou de ne pas faire une transaction aujourd'hui le green weighting factor influe cette décision de crédit donc on mesure l'impact environnemental de chacun de nos financements en amont de la décision de crédit pour pouvoir influer sur la décision faire ou ne pas faire la transaction donc là c'est complètement binaire donc ça c'est ex-ante et ensuite ex-post une fois que les transactions sont faites par ligne de métier on ajuste les indicateurs de rentabilité de l'ensemble des portefeuilles originés par les métiers donc de l'ensemble des transactions que nous avons en portefeuille par ligne de métier pour pouvoir influencer le comportement des chargés d'affaires sur ce qu'ils font rentrer dans leur portefeuille donc il y a vraiment un double niveau d'impact qui est très important qui est au niveau de la transaction mais aussi au niveau de chaque ligne de métier sur ce que la ligne de métier donc les originateurs les banquiers décident d'originer donc les clients qu'ils décident d'aller chercher le type de transaction qu'ils décident d'aller chercher chez les clients tout ça dans une logique finalement de transition du portefeuille passer d'un portefeuille globalement marron et je vais vous montrer la couleur de notre portefeuille parce qu'on l'a rendu public il y a déjà six mois même si elle a un petit peu évolué depuis passer d'un portefeuille globalement marron à un portefeuille un peu moins marron et le plus vert possible donc pour pouvoir faire ça je vous ai mis il y a un montant qui est affiché sur le slide qui n'est plus tout à fait d'actualité d'ailleurs puisqu'aujourd'hui vous avez 127 milliards d'euros aujourd'hui on est sur 145 on a appliqué le dispositif sur 145 millions d'euros de portefeuille bancaire peut-être une petite précision le green waiting factor est un outil bancaire nous l'avons développé si c'est une activité comme vous le savez peut-être à la fois bancaire marché de capitaux gestion d'actifs et assurance et une petite activité paiement également aujourd'hui le green waiting factor est vraiment un outil bancaire nous l'avons développé pour ce que l'on appelle chez nous la banque de grande clientèle donc c'est l'activité bancaire et marché de capitaux donc pour pouvoir développer cet outil nous avons dû développer une méthodologie interne alors on l'appelait taxonomie avant on a changé le terme parce que le terme taxonomie est quand même très connoté taxonomie européenne c'est un petit peu le même travail on a démarré avant et on a développé notre méthodologie avant que le TAG finalise ses travaux mais c'est un travail qui est relativement similaire à ce qui a été fait par le TAG pour la commission européenne à une grosse différence près c'est que notre taxonomie notre méthodologie d'évaluation de l'impact environnemental de nos activités n'est pas focalisée sur les activités durables donc on n'évalue pas que le vert on évalue l'ensemble de nos financements et de nos activités bancaires y compris marché de capitaux d'ailleurs on évalue l'impact environnemental de l'ensemble de nos activités que l'on a donc pas du tout de manière binaire mais de manière relativement granulaire qui nous ont amené à développer une méthodologie qui nous permet de classer nos financements sur une échelle à sept flots donc on a sept niveaux d'évaluation je vais passer on peut peut-être passer au slide au slide suivant c'est pas moi qui ai la main justement j'ai une question par rapport à ça Karen est-ce que la méthodologie est compatible avec la taxonomie européenne ? alors pas tout à fait parce qu'elle n'a pas été développée avec elle a été développée en amont de la taxonomie elle n'est pas très éloignée elle est aujourd'hui si on voulait la question dont vous avez souvent posé si on voulait et je ne dis pas qu'on va le faire si on voulait changer notre méthodologie pour intégrer complètement la taxonomie européenne il suffirait alors ça ne va pas être aussi simple que ça mais on aurait quelques ajustements à faire mais pas tant que ça alors c'est relativement proche et je pense qu'aujourd'hui on peut dire on est en train de le rapport le dernier rapport du Teg est sorti il n'y a pas ce qu'il y a longtemps que ça donc on est en pleine analyse on n'a pas complètement terminé globalement donc vous voyez l'échelle de 7 niveaux qui qui matérialisent notre méthodologie donc sur 7 niveaux de couleurs donc on a fait un nuancier de couleurs qui est assez parlant qui va du marron foncé au vert foncé si on voulait être compatible avec la taxonomie européenne aujourd'hui nos deux plots vert moyen et vert foncé sont globalement alignés avec la taxonomie je dis globalement parce qu'il y a quelques points de différence qu'il nous faudrait ajuster qui ne seraient pas très compliqués à ajuster si on voulait être alignés avec la taxonomie à une modulo une prise en compte du do no significantly harm et sur les aspects et notamment sur les aspects sociaux on n'a pas c'est une méthodologie qui n'intègre aucun aucune dimension sociale la méthodologie sur laquelle repose le green waiting factor donc si on voulait être complètement compatible avec la taxonomie européenne il faudrait qu'on ajoute dans notre évaluation des financements le do no significantly harm sur certains aspects environnementaux et les minimum safeguards notamment sur les aspects sociaux ce qui n'est pas aujourd'hui prévu dans la façon dont on a implémenté notre méthodologie mais sur les aspects climatiques et sur la plupart des aspects environnementaux en particulier biodiversité on est globalement alignés avec nos plots verts moyens et verts français je ne sais pas si ça répond complètement à la question et on n'a pas encore complètement décidé on n'a pas encore décidé en fait si on allait changer notre méthodologie pour être pour être compatible avec la taxonomie européenne on est en train d'analyser la possibilité peut-être de faire un calcul séparé parce qu'on aimerait bien pouvoir garder l'évaluation méthodologique qui est la nôtre pour le moment pour être cohérent dans le temps on n'a que six mois d'historique en fait sur l'implémentation de cette méthodologie et on aimerait bien avoir quelques années de track record je ne sais pas comment on dit track record je vous dis quelques mots je ne vais pas être trop longue mais je vous dis quelques mots sur la méthodologie on a ce slide résume assez bien vous pourrez le diffuser si besoin l'approche méthodologique qui a été la nôtre donc une échelle à sept plots ce qui différencie vraiment de la méthode binaire et comme Michel et Julie l'ont expliqué une taxonomie ce qui a été appelé dans la présentation de Michel et Julie une taxonomie commune est absolument nécessaire si on veut avoir une approche par les risques c'est la raison pour laquelle aujourd'hui au risque de déplaire à la commission on n'hésite pas à dire que la taxonomie européenne elle ne sert à rien pour mesurer les risques climatiques de transition une taxonomie qui ne permet que d'évaluer ce qui est durable ce qui est vert et même tout le reste dans un gros paquet sans différenciation ne sert absolument à rien le gros du risque des risques de transition sont sur la partie brune donc si on n'arrive pas à différencier le neutre du brun clair du brun moyen du brun foncé on aurait même pu faire plus de trois plots sur le brun mais en tout cas d'avoir une granularité dans la partie brune des activités on ne peut pas évaluer les risques donc la taxonomie européenne aujourd'hui qui est binaire ne sert à rien pour évaluer les risques et d'ailleurs je crois que le BA sans pouvoir l'affirmer directement parce que c'est politiquement un peu compliqué le sait très bien et du coup le BA va avoir un problème et il va sans doute devoir développer une autre taxonomie ce qui est quand même dommage parce qu'on aurait pu profiter du développement de la taxonomie européenne pour aller un cran plus grande je referme la parenthèse sur ce point là mais en tout cas pour nous d'avoir une granularité dans la méthodologie était absolument nécessaire pour pouvoir inclure cette évaluation des risques de transition donc sur la méthodologie je vous le disais sans triclimat ajuster d'autres impacts environnementaux donc ce que l'on a inclus aujourd'hui selon la matérialité des enjeux ce sont les impacts biodiversité eau pollution de l'air et des sols et gestion des déchets le une un aspect qui a été très important pour nous tout au long du développement de cette méthodologie c'était la simplicité on a on voulait absolument développer quelque chose qui soit un outil qui soit simple d'utilisation c'était c'était un prérequis parce que la notre volonté première et on l'a vraiment développé avec une une vision très pragmatique qui est très opérationnelle et ça a été développé avec des opérationnels était de faire un outil qui soit qui soit pas un outil que seuls les experts de l'environnement du climat en interne puissent utiliser que ce soit un outil que seuls enfin que absolument tous les chargés d'affaires et pas seulement les chargés d'affaires j'allais dire seuls les chargés d'affaires non mais les premiers utilisateurs de cet outil sont les chargés d'affaires ce sont les chargés d'affaires donc les banquiers qui originent des transactions qui parlent à nos clients qui sont les premiers utilisateurs de la méthodologie et qui évaluent la couleur aujourd'hui donc la note environnementale et donc l'impact environnemental de chacune des transactions donc ce sont eux les utilisateurs donc la simplicité était vraiment un prérequis ça n'a pas été simple de développer un outil simple mais je pense qu'on y est globalement arrivé la contrepartie c'est que d'un point de vue environnemental il a fallu faire des concessions on ne peut pas à la fois développer un outil simple et être complètement rigoureux sur tout donc aujourd'hui on a dû faire des choix et effectivement ces choix ont induit parfois de faire des raccourcis sur l'évaluation environnementale et donc sur les risques que l'on mesure derrière on y reviendra peut-être dans les questions un point très important l'ensemble de la méthodologie est basé sur une approche cycle de vie donc quand on mesure l'empreinte carbone quand on l'en demande à notre prestataire parce qu'en l'occurrence on utilise un prestataire pour cela au moins sur les financements non dédiés de calculer l'empreinte carbone on ne regarde pas que le scope 1 on regarde le scope 1 2 et 3 et sur les financements dédiés c'est exactement la même chose on regarde l'ensemble du cycle de vie de ce que l'on finance et enfin on a une approche sectorielle c'est-à-dire qu'on a regardé on a évalué et on a développé une méthodologie secteur par secteur alors les deux les deux boîtes que vous avez en dessous représentent la séparation que l'on a faite sur notre notre portefeuille bancaire entre les financements dédiés et les financements non dédiés et ça c'est une dimension très importante on a séparé les financements où l'on sait ce que l'on finance donc typiquement le projet de financement d'actifs où ce que l'on évalue c'est l'impact climatique environnemental de l'objet financé en général sur ces financements on a accès à énormément d'informations en tout cas suffisamment pour pouvoir mesurer l'impact environnemental dans une approche cycle de vie et là je vais vous donner une information qui est très importante on parlait tout à l'heure de Michel et Julie nous ont parlé d'une difficulté dans l'approche par les risques qui est de mesurer l'horizon de temps des activités bancaires là sur les financements dédiés on a un horizon de temps qui est celui de l'objet financé et pas forcément de notre financement et c'est une différence qui induit un biais dans notre évaluation du risque de transition qui nous permet aujourd'hui de capturer l'ensemble des risques de l'objet financé donc du projet par exemple on peut prendre un exemple d'une centrale électrique si on finance une centrale électrique sur une durée de 10 ans mais que cette centrale a une durée de vie estimée de 40 ans on va évaluer son impact environnemental et donc son risque climatique de transition sur les 40 ans de sa durée de vie et non pas sur les 10 ans de notre financement donc d'un point de vue des risques weighted assets que l'on ajuste ensuite après en analytique on induit un biais qui est qui est relativement important parce que l'on va ajuster les risques weighted assets d'une mesure du risque qui est sur l'ensemble de la vie du projet pas sur la durée de vie de notre financement malgré tout la mesure est quand même bonne puisque les risques weighted assets réglementaires intègrent la durée de notre financement je ne sais pas si c'est très clair en fait l'évaluation de l'impact de l'objet financé se fait sur l'ensemble de sa durée de vie en analyse cycle de vie mais quand on ajuste les RWA donc les les risques weighted assets de ce financement spécifique on part des risques weighted assets réglementaires qui aujourd'hui intègrent bien la durée qui sont mesurées si vous voulez sur les 10 ans de notre financement si je reprends l'exemple donc on va bien ajuster et donc calculer un RWA ajusté global sur la durée de vie du financement donc on ne va pas augmenter artificiellement les risques et donc la mesure du risque sur notre portefeuille mais en évaluant le risque global et l'impact global sur la durée de vie globale de l'objet financier Merci Karen on commence à avoir des questions qui arrivent et comme il est maintenant 10h30 que théoriquement c'est la fin du webinaire mais bon on va étudier un petit peu pour ceux qui le peuvent je me permets de poser une question vos notes environnementales reposent-elles sur une appréciation intégrée des risques ou uniquement par quantification modélisée comme ce qui était discuté précédemment sur un Brown Penalizing Factor par exemple alors ce que l'on mesure quand on ce que l'on mesure quand on détermine la couleur d'une transaction c'est son impact environnemental c'est son impact climatique et son impact environnemental donc du coup on mesure on mesure l'impact c'est pas une mesure de risque quand on applique la méthodologie pour évaluer la couleur ce qui en fait une mesure de risque c'est le passage de cette couleur la traduction de cette couleur sur une de ces sept plots sur l'échelle globale sur une c'est le passage en fait de cette couleur c'est la traduction de cette couleur en impact sur le RWA de la transaction et pour déterminer l'impact on a fait Pierre-Alex tu peux peut-être passer au slide suivant parce que ça parlera ça permettra d'illustrer ce que je vais vous dire pour mesurer pour faire ce passage de la couleur à la mesure à l'ajustement du RWA interne puisqu'on est en interne en analytique ce que l'on a fait c'est que on a déterminé un facteur et le green waiting factor vient de le terme vient de là un facteur par couleur qui nous permet d'ajuster de passer du RWA réglementaire au RWA analytique le RWA analytique c'est un RWA réglementaire multiplié par un facteur et ce facteur ne doit pas être le même selon qu'une transaction ou un client puisque dans le financement non dédié on est par client et marron marron foncé marron moyen marron clair neutre vert clair vert moyen vert foncé le facteur va évoluer va être différent sur les 7 plots et le facteur aujourd'hui qui a été utilisé sans rentrer dans trop de détails va jusqu'à 24% donc fois 1,24 pour une transaction marron foncé et jusqu'à moins 50% donc fois 0,5 pour une transaction qui est vert clair et la façon dont ces facteurs ont été déterminés repose sur une obligation de décision méthodologique de départ qui était d'équilibrer l'ensemble de notre portefeuille au point de départ à la mise en œuvre de la méthodologie donc en fait l'ensemble des ajustements en RWA sur la partie marron est égal à l'ensemble des ajustements sur la partie vert pardon je devrais dire était égal quand on a mis en œuvre le projet à septembre donc la mesure du risque ne repose pas sur une quantification réelle du risque mais une traduction en risque de la mesure d'impact d'accord merci beaucoup j'ai aussi plusieurs questions justement sur le retour d'expérience comme le mécanisme a été mis en œuvre par Matixis en septembre dernier quel est le retour d'expérience après six mois d'utilisation et j'ai une question plus spécifique sur les chargés d'affaires quel recul avez-vous sur son utilisation par les chargés d'affaires et combien de personnes ont été formées à cet outil pendant quelle durée alors sur les je vais peut-être commencer par la dernière sur les chargés d'affaires aujourd'hui tout le monde a été formé donc on a je ne sais pas exactement d'ailleurs combien de chargés d'affaires on a chez Natixi c'est une question qui est non mais je n'ai pas de chiffre exact du nombre de chargés d'affaires mais toute personne qui aujourd'hui origine des transactions de financement a été formée sur l'utilisation de l'outil donc c'est absolument tout le monde ça fait six mois que les gens ont été formés en amont de la mise en oeuvre qui date de mi-septembre 2019 tout le monde l'utilise aujourd'hui puisque c'est obligatoire aucune transaction peut passer en comité aucune transaction ne peut se faire si elle n'a pas été évaluée si elle n'a pas de couleur les transactions sont évaluées par les chargés d'affaires et la couleur des transactions est ensuite validée par les équipes de risque donc non seulement ce sont les chargés d'affaires qui ont été formés mais aussi tous les analystes de risque dans nos équipes donc là ils sont encore plus nombreux donc tout le monde a été formé pendant combien de temps pas tellement longtemps les formations étaient relativement courtes en général tout le monde a suivi une formation de minimum deux heures et comme on est secteur par secteur selon les secteurs sur lesquels chacun travaille on peut avoir été formé une dizaine de macro secteurs et on a organisé des formations de deux à trois heures par secteur donc voilà ça vous donne une idée de la durée de formation par contre les gens ont été formés après on va dire sur le tas à l'utilisation puisqu'à chaque fois qu'une transaction est faite on doit utiliser l'outil avec un système de hotline que l'on peut consulter derrière laquelle vous avez des équipes dont moi parfois je fais partie où on vient en aide aux chargés d'affaires sur l'utilisation de la grille méthodologique par contre ce que je voulais vous dire c'est que les chargés d'affaires une partie alors là c'est pas tout le monde une partie des chargés d'affaires a été embarquée depuis deux ans dans le développement de ma méthodologie et ça ça a été hyper bénéfique parce que des gens qui ont permis qui ont été partie prenante à la construction d'une méthodologie sont complètement c'est un peu leur bébé si vous voulez donc quand il s'agit de la mettre en oeuvre au sein de leurs propres équipes ils ont été les premiers ambassadeurs en fait de l'utilisation du Green Building Factor donc si j'ai un conseil à toute personne qui veut développer quelque chose de similaire c'est vraiment de faire participer en fait les futurs utilisateurs de la méthode donc ça c'était sur les sur les chargés d'affaires la première question oui c'est le retour d'expérience il est il est ultra positif parce que alors je ne vous cache pas qu'il y a un tas de de difficultés informatiques notamment sur le sur la mise en oeuvre du de la méthodologie parce que tout ça en fait tout ce que je vous ai présenté la méthodologie a été complètement intégrée à nos outils internes d'évaluation de des risques de 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 comme on dit nos outils de front nos outils de bac nos outils même financiers donc l'ensemble du dispositif Green Building Factor est complètement intégré pour pas encore pour tous les métiers on est encore en cours sur le sur l'évaluation des métiers de trade finance de l'intégration sur les métiers de trade finance et de capital market sur toutes les opérations de financement hors le trade or trade finance tout est intégré aujourd'hui dans l'ensemble de la chaîne donc il y a eu des difficultés informatiques comme vous pouvez l'imaginer mais aujourd'hui ça fonctionne globalement globalement bien ce qui est vraiment très intéressant comme retour d'expérience c'est le le fait qu'aujourd'hui alors aujourd'hui au départ les chargés d'affaires ont été obligés puisque c'est mandatoriste obligatoire de mesurer le green weighting factor certains avec un peu de réticence je pense par exemple à nos équipes américaines qui travaillent exclusivement sur le pétrole et le gaz vous pouvez imaginer les réticences que pouvaient avoir certaines équipes qui voyaient l'impact négatif sur la mesure du risque et donc la diminution de la rentabilité en mesure interne de leurs opérations la réticence qu'ils pouvaient avoir à utiliser le mécanisme mais en fait alors à la fois le fait que les équipes aient été contributrices du développement du projet et l'utilisent depuis six mois avec des effets collatéraux extrêmement positifs sur notamment la mesure de la transition de leurs clients du potentiel de transition de leurs clients le dialogue qui s'est engagé avec un certain nombre de clients sur les accompagnés dans la transition et ce qui a été permis en fait par l'utilisation du GreenWetting Factor au-delà d'une utilisation mécanique sur la mesure de l'impact et la mesure du risque extrêmement positif en fait aujourd'hui le GreenWetting Factor est utilisé finalement pour un tas d'autre chose que ce qu'il avait été construit ce qu'il a été construit et son utilisation première qui continue d'être opérationnel qui est justement le dialogue avec l'ensemble des clients alors pas tous mais avec un certain nombre de clients qui sont volontaires pour s'engager dans la transition la couleur finalement est utilisé comme point de départ de ce dialogue et c'est extrêmement positif je me permets de vous couper oui oui je t'en prie c'est parce que on a une slide qui vous sera envoyée avec les prochaines étapes justement avec qui répond un peu à la question si le projet est terminé ce sont des questions que certains d'entre vous ont posées mais voilà il est déjà 10h40 en tout cas merci beaucoup Karen pour cette réaction de la présentation d'I4C merci encore à Michel et Julie Michel Cardin et Julie et Vin d'I4C de cette présentation et d'avoir tous les trois lancé ce premier webinar de Finance for Tomorrow pour continuer à mettre en avant des travaux continuer la réflexion et promouvoir la finance durable d'autres webinars viendront c'est ce que nous allons indiquer sur notre newsletter et sur l'ensemble de notre communication donc restez vision là-dessus si ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à nous faire vos commentaires et à nous poser des questions ou en tout cas voilà cette webinar sera en replay et on peut vous envoyer les présentations qui ont été voilà merci beaucoup à tout le monde merci merci beaucoup à Finance for Tomorrow de nous avoir invités pour ouvrir cette séance et puis merci à tous ceux qui ont participé merci 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 à vous pour votre écoute moi je voudrais juste terminer peut-être sur une petite note de conclusion pour vous dire que notre la méthodologie qu'on a développée chez Nautixi c'est sans doute pas parfaite mais elle prouve au moins une chose c'est que si on si on est au volontaire pour aller de l'avant et pour réellement intégrer les risques climatiques dans les modèles bancaires bah c'est possible c'est un long chemin mais c'est possible merci beaucoup et merci pour les remerciements de celles et ceux qui nous écoutaient qui vous remercient en tout cas en tant qu'intervenant voilà merci beaucoup à tous bonne journée bonne semaine et à très bientôt bonne journée au revoir au revoir merci